Bonsoir Nathalie, nous voilà arriveux à notre du côté de la Peurne-Seille. Nous sommes aujourd'hui du côté de la Préné-Sé-Pobélin de Loudia, tout près de Loudéac pour les 40e Assemblées Galaises, vous l'avez compris. Vous allez entendre un petit peu parler galop ce soir. Bonsoir Chantal Lemay, vous êtes la coprésidente de ces Assemblées Galaises. J'ai parlé un petit peu du galop tout à l'heure, mais les Assemblées Galaises, ça s'intéresse à la culture de Haute-Bretagne en général. Oui, alors ici nous avons un festival qui propose 16 stages autour de la musique, un stage de vannerie et un stage de galop. Alors il y a un rendez-vous important, ce sera demain soir, vous allez célébrer ces 40 ans. Oui, alors nous avons ce qu'on a appelé le Riguedo Massacre des 40 ans, c'est-à-dire le festoz géant des 40 ans. Et à ce propos, j'invite tous nos anciens stagiaires, tous nos anciens enseignants à nous rejoindre pour faire le grand jazz des Galaises. Alors tout le monde vient avec son instrument. Tout le monde vient avec son instrument. Et peut participer. Et peut participer. Sur 40 ans, ça va faire du monde. Il y a aussi un fest nose. Oui, alors nous avons Amon Martin Quintette, ma petite qui est un groupe du Poitou, le duo Enon-Fleumeux, le duo Amon-Giraud, le trio Lolle et le groupe de Vialarou en Bretagne. Alors en attendant de voir tout cela, nous, nous sommes allés dans les différents stages qui sont organisés ici, aux assemblées galaises. On y apprend bien sûr à parler galop. La musique s'installe au gré des stages et tout le bourg résonne au son des bombardes ou des percussions. Un peu plus loin, Matlaou donne un cours de galop à Maud et Emile, le père et la fille. Maud vient réveiller une langue enfouie quelque part en elle. Je l'ai entendue quand j'étais petite, mais c'était du coup une langue qui était cachée. Et comme tous les enfants, on aime bien ce qui est caché. Donc j'allais traîner mes oreilles. Mais je n'ai jamais eu vraiment de dialogue. C'est des mots qui sont restés comme ça dans la tête. Emile, trait d'union entre les générations, arrive avec quelques expressions tout en images, souvenirs de conversations d'autrefois avec une tante. Quand il avait une bronchite ou quelque chose, il disait « je suis corps prince sous l'épi de Mouchouet ». Donc en dessous de là où je mettais l'épingle pour nouer mon châle, j'ai mal, j'ai la poitrine qui me fait mal. « Je suis prince sous l'épi de Mouchouet ». Tu as trouvé ça super aussi. Tu vas raconter l'histoire, mais en fondant les yeux. Et tu ne vas pas chercher tes mots, tu vas dire « t'y que tu vailles ». Autre cours, en plein air cette fois, galop toujours, mais à travers le conte. « Eh bien, dans le bas du tas de francs bas, il trouvait une boursée d'or ! » Le conte, un bon outil pédagogique. Le conte, c'est la littérature des gens sans écriture. Donc là, effectivement, quand on a une langue comme le galop qui est en train de se chercher encore au niveau de l'écriture, qui commence à se trouver, soyons honnêtes, le conte, c'est aussi une manière d'aller plus facilement vers la réappropriation de la langue. Sans ce stage, ce qui est tout à fait compliqué, c'est qu'on a travaillé la trame du conte. Et puis, c'est de se faire les images et de se dire que les mots doivent couler tout seuls. Voilà. Et non pas de chercher nos mots pour construire petit à petit des images, en fait. Et la soirée musicale du jour démarre ici, sur la commune voisine de Basse-Bretagne. Il y aura les frères par Antoine tout de suite et également ce soir au programme, Bertrand Aubray. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Vous êtes ici en Terre connu. Oui, vous en faites... C'est... Alors, pas exactement ici à Lachaise, mais j'ai commencé en 83 à faire mon premier stage de galop avec Gilles Morin à l'époque. Et c'était vraiment le point de départ de tout mon travail sur le galop et pour plus tard, de chansons. Voilà, ça fait plaisir de revenir ici. Vous étiez tout à l'heure en réglage, on va dire. On a pu enregistrer un petit moment de ces balances. On va vous écouter. Il suffit de quelques secondes, Bertrand, pour réaliser que votre musique nous emmène bien au-delà des frontières de la Bretagne. Oui, parce que ce répertoire-là, d'un côté, il est en Bretagne, dans la partie galop, puisque tout le répertoire est chanté en galop. Ce sont toutes nos compositions. Et en même temps, la musique, alors il y a certains morceaux qu'on a empruntés, en particulier à la Turquie, du répertoire en kurde, du répertoire en turc, mais adaptés en galop complètement. Et puis, sinon, ce sont nos compositions. Mais voilà, tous mes collègues ont des influences du côté de Maghreb, Turquie, et aussi musique bretonne. Mais je pense que ça s'entend beaucoup, l'influence méditerranéenne, y compris dans les échelles de notes qu'on utilise dans certains morceaux. À découvrir un petit peu plus tard dans la soirée. Pour le moment, ce sont les frères par Antoen. On va se quitter avec eux. À une prochaine ! Sous-titrage ST' 501